Salut la machine ! J'espère que t'es au top, le sujet de technologie tombé à Pondichéry cette année en 2018. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Dans cette vidéo, le sujet de technologie de Pondichéry, faites attention sur la page de garde. Il y a marqué, dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet, 8 pages. Le candidat traite les deux disciplines sur la même copie. Ne prenez pas deux copies différentes, faites tout sur la même copie. Par contre, une page ou deux pages pour techno, une page ou deux pages pour SVT. Vous ne mélangez pas les questions. Attention, annexe 8 sur 8, à rendre avec la copie. On y va ! L'analyse de l'acide désoxyribonucléique, ADN, est utilisée dans de nombreuses situations. Détection de maladies génétiques, identification de liens parentés, notamment par la police scientifique, lors de recherches de preuves. Les laboratoires en charge de ces analyses sont équipés de systèmes automatisés permettant un traitement d'échantillons en grande quantité. Description du système automatisé existant. Le système est constitué d'un bioanalyseur, ici, d'un ordinateur portable et une imprimante autonome. Ordinateur, imprimante, le tout est relié par USB. L'ordinateur est connecté via un câble Universal Serial Bus, USB, à un bioanalyseur qui réalise l'analyse d'ADN. L'ordinateur pilote l'analyseur, archive les données sur son disque dur. Il est également relié à une imprimante permettant l'impression de certaines données pour le client. Donc, on rentre l'ADN dans cette machine, il est analysé, l'information est envoyée à l'ordinateur qui enregistre les données, qui les présente de manière convenable pour que tout le monde les comprenne, et on peut imprimer. Le constructeur du bioanalyseur souhaite faire évoluer le système pour s'adapter aux nouvelles exigences des utilisateurs dans les laboratoires. L'étude porte sur les solutions techniques qui répondent aux améliorations souhaitées, notamment la réalisation d'un réseau informatique intégrant tous les éléments de l'analyse et une interface homme-machine. Donc, question 1. Afin de répondre aux améliorations souhaitées décrites dans le document 1, cochez sur la feuille annexe réponse des solutions techniques à envisager. Le document 1, il est là. On a cette liste d'améliorations à faire. Donc, le service marketing a rassemblé les améliorations souhaitées par les utilisateurs. Besoin numéro 1. Permettre le pilotage, la visualisation et le suivi de l'avancement de l'analyse depuis n'importe quel emplacement du laboratoire sans rester à côté de l'analyseur. Bon, alors déjà, on réfléchit. Si on reste à côté de l'analyseur, on peut lire sur l'ordinateur parce que c'est connecté. Or, si on se balade dans le laboratoire, on ne trimballe pas l'ordinateur avec soi parce qu'il est connecté par USB à l'analyseur. Donc là, on a un souci. Il faut quelque chose de nomade. Une tablette, pourquoi pas ? Imprimer les résultats sur l'imprimante connectée au réseau informatique du laboratoire. Bon, une imprimante sur un réseau. Là, on a une imprimante qui est connectée à un PC. Ça ne va pas, il faut une imprimante réseau. Garantir la sauvegarde des résultats d'analyse de façon sécurisée sur le réseau. Donc, on va créer un réseau. On va avoir un stockage des données dans l'ordinateur. Il va falloir protéger tout ça. Transmettre de manière sécurisée les résultats des analyses à des clients via Internet. Via Internet. Pas de connexion Internet ici. Donc là, il va me falloir un modem, quelque chose pour me connecter à Internet. Donc, le service marketing a rassemblé l'ensemble des besoins. Je vais aller dans l'annexe, voir ce qu'on me propose. Et je vais cocher ce qui me semble cohérent avec ce que j'ai compris des besoins. Alors, ajouter un modem routeur au réseau informatique. Bah oui, si j'ai un modem routeur, je vais pouvoir me connecter à Internet. Ajouter une imprimante réseau. Bah oui, puisque je vais pouvoir imprimer un réseau. Acheter une tablette. Créer une application de pilotage du bioanalyseur pour tablette. Bah oui, parce qu'on a dit qu'on veut commander le bioanalyseur à distance. C'est bon. Ajouter un point d'accès Wi-Fi au réseau. Bah oui, si j'ai une tablette. La tablette, elle est nomade. Elle va se connecter au réseau par Wi-Fi. Donc, je suis obligée d'ajouter un point Wi-Fi. Ajouter une carte réseau au bioanalyseur pour le relier au réseau informatique du laboratoire par un câble Ethernet. Bah oui, mon bioanalyseur, pour l'instant, il est connecté au PC. Il n'est pas connecté à un réseau. Donc, si je veux le connecter à un réseau, il lui faut une carte réseau. Ajouter un écran tactile sur le bioanalyseur. Je ne vois pas l'utilité, puisque je veux m'en éloigner. Ajouter un serveur de fichiers sécurisé sur le réseau. Bah oui, bien sûr, sécurisé. Puisqu'on a dit, ça peut être des preuves de police, des choses comme ça. Parmi les solutions techniques retenues, le constructeur valide l'intégration d'une tablette numérique pour réaliser l'interface entre l'utilisateur et l'analyseur. La tablette permet de piloter le bioanalyseur et d'accéder aux résultats d'analyse stockés au sein du serveur de fichiers du réseau informatique. Donc, bah là déjà, on vous donne deux réponses qu'il fallait cocher. Au cas où vous n'étiez pas trop sûr, on vous en donne deux. Donc, vérifiez vos réponses. Question 2. Sur le schéma du réseau de la feuille annexe, réponse à l'aide du document 2. Représentez le trajet du flux d'informations entre la tablette et le bioanalyseur lorsque l'utilisateur pilote le démarrage de l'analyse. Le trajet est représenté par un symbole. Donc, ce symbole-là, si la liaison est réalisée sans fil, déflèche si la liaison est réalisée par câble. Le document 2, il est là, composant d'un réseau informatique. On nous dit. Un commutateur réseau, appelé switch, est un équipement qui permet de relier plusieurs ordinateurs par des câbles éternels. Un point d'accès Wi-Fi permet de relier sans fil les ordinateurs au réseau. Un modem routeur assure la liaison entre un réseau et Internet. Ça, c'est au cas où vous ne connaissiez pas le matériel. Allons voir cette fameuse annexe. Le voilà. Donc, finalement, si je regarde bien le document qu'on vient de me donner, sur lequel je vais devoir faire des petits symboles pour indiquer le chemin parcouru par les informations, je m'aperçois qu'en fait, je peux retrouver toutes les réponses à ma question. J'ai le modem routeur, j'ai l'imprimante réseau, j'ai la tablette, j'ai le point d'accès Wi-Fi. Bon, la carte réseau, ce n'est pas marqué. Je suis d'accord. Mais bon, vous pouvez le trouver. Et le serveur de fichiers sécurisé sur le réseau, c'est marqué. Vous voyez ? Ce n'est pas compliqué. Donc, au final, ma communication, elle va se faire entre la tablette et le point d'accès Wi-Fi par des ondes. Mais à partir du point d'accès Wi-Fi, j'ai mon information qui passe par le commutateur. Et du commutateur, elle va basculer vers mon bio-analyseur. C'est tout ce que vous aviez à faire. Question 3. Le serveur de fichiers contient un logiciel qui protège les données contre le piratage d'un réseau informatique. Ce logiciel est nommé PARFEU. A l'aide du schéma de l'annexe réponse question 2, justifiez l'utilisation d'un logiciel PARFEU sur le serveur en précisant les données qui sont sensibles, les constituants du réseau par lesquels un hacker peut s'introduire pour pirater les données sensibles et l'utilisation abusive et interdite que le hacker peut en faire. On reprend le schéma. Les données, elles sont où ? Les données, elles sont là, dans le serveur de fichiers. Un hacker va rentrer sur le réseau. De quelle manière ? Il va passer par Internet. Il peut passer par la tablette. Bref, tous les débuts de chemin. Alors, est-ce qu'il va pouvoir rentrer par l'imprimante réseau ? Alors, techniquement, oui, il pourrait. Mais franchement, il n'y a plus simple que de se casser la tête à faire un cheval de Troie qui passe par une imprimante réseau. Il faudrait qu'il se connecte sur l'imprimante physiquement. Ça, ça va être compliqué. Alors que par Internet, il a une connexion avec les lignes téléphoniques. Il peut rentrer la tablette. Il a la connexion par le Wi-Fi, en fait. Et il va pouvoir rentrer. Dans tous les cas, il va pouvoir remonter aux données qui sont sensibles. Alors, c'est quoi les données sensibles ? C'est toutes vos adresses, vos numéros de téléphone, vos données administratives, numéro de sécurité sociale, numéro de mutuelle, vos données médicales. Il peut s'amuser à mettre tout ça sur les réseaux sociaux. Il peut s'amuser à vendre vos informations à des personnes qui cherchent à faire des faux papiers d'identité, etc. Il y a plein de possibilités. Donc, au niveau de la rédaction, faites attention. C'est assez long. Il faut être très précis. Le logiciel pare-feu doit éviter toute intrusion dans le système. En effet, le système contient des données sensibles, comme les coordonnées personnelles des patients, nom, adresse, numéro de téléphone, e-mail, des données administratives, numéro de sécurité sociale, numéro de mutuelle, ou encore des données protégées par le secret médical, résultats d'analyse, diagnostics, traitements, adresse du centre de soins, etc. Un hacker peut revendre ces données pour produire des papiers administratifs, alors des faux papiers, j'ai oublié de décrire, de fausses cartes vitales, etc. Il peut également les revendre à des sociétés spécialisées étrangères dans un but commercial, pour démarcher des nouveaux clients, faire de la publicité, etc. Il peut également les afficher sur les réseaux sociaux et porter atteinte aux libertés des patients et à leur vie privée. Il faut donc protéger les points d'entrée dans le système, qui sont le modem routeur et le point d'accès Wi-Fi. Bien sûr, les unités centrales contenant les données et les tablettes contrôlant le système doivent également être protégées. Dernier exercice. La tablette reçoit des informations provenant du bioanalyseur et les stocke dans une variable nommée état. Certaines d'entre elles indiquent l'état de son fonctionnement par trois caractères distinctifs. Prêt à fonctionner, c'est caractère P. Incapable de fonctionner, caractère E. En cours d'analyse, caractère A. L'écran de la tablette affiche une zone de message qui traduit l'état de fonctionnement du bioanalyseur par un texte évocateur. Caractère P veut dire prêt, caractère E veut dire erreur, caractère A veut dire analyse. A l'aide du document 3, complétez sur la feuille annexe réponse la modélisation du programme de gestion de la zone texte affichage état. On vous donne le diagramme d'activité de la zone texte affichage état. Qu'est-ce qu'on lit ? A réception du message. Si message erreur, faire affichage erreur en rouge, on va venir. Si pas d'erreur, message prêt, affichage prêt en vert. Si pas prêt, message analyse, affichage analyse en orange. Si aucun message, revenir à réception du message. Donc au niveau du langage scratch, ici il va falloir compléter les cases. Et on va se servir du document qu'on vient de lire. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va répéter indéfiniment le trajet, puisqu'on revient toujours ici. Mettre état à recevoir le message Wi-Fi. Si état égale E, alors afficher le texte erreur avec la couleur rouge. Erreur rouge. Sinon, si état égale, alors afficher le texte avec la couleur vert. C'est quoi le vert ? Vert, c'est prêt. Donc, si état égale P, alors afficher le texte prêt avec la couleur verte. Sinon, si état égale A, alors afficher le texte analyse avec la couleur orange. C'est pas compliqué ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada